Salut à tous et bienvenue sur Saint Sillage. Tout d'abord je voulais souhaiter une bonne année à tout le monde parce que c'est la première fois que je m'exprime depuis qu'on a fait le premier de l'an. Donc bonne année à tous les abonnés, les non abonnés, tous les fans de parfum, les gens qui regardent les vidéos, tous les collègues, bonne année parfumée à tous avec évidemment une santé qui va bien, un peu de sous si Dieu le veut et tout ira bien dans le meilleur des mondes en espérant que cette merde de virus commence à arrêter de nous casser les burnes quand même parce que là ça fait deux ans et il y en a marre. Donc la première vidéo que je vais vous faire est une vidéo sur Dior Fahrenheit, la légende. Je dis la légende parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à cette fragrance. Pour moi c'est une légende, je ne sais pas, mais pour moi oui. Alors je vous explique mon histoire avec Fahrenheit. Fahrenheit c'est un parfum qui est sorti en 1988, il est composé par Jean-Louis Siosac et Michel Almirac et depuis que ce parfum est sorti j'en ai toujours eu. C'est-à-dire que je n'ai jamais manqué de Fahrenheit depuis 1988. Même quand j'avais trois parfums, deux parfums ou un seul parfum c'était Fahrenheit. J'ai toujours eu du Fahrenheit avec moi, c'est un parfum qui m'a toujours suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je peux en parler aisément parce que par contre je connais très bien. J'ai vu son évolution depuis le début, tant au niveau visuel qu'au niveau olfactif. Donc je peux aisément en parler et la vidéo que je vais présenter aujourd'hui est une vidéo pas rétrospective mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis 1988 jusqu'au jour d'aujourd'hui avec Fahrenheit. Donc on va le vaporiser. Évidemment je vous présente la bouteille, bouteille iconique de Christian Dior. Très jolie bouteille, dégradée, ça part noir en bas et ça arrive quasiment jaune. Ça part noir en haut, excuse-moi. Ça arrive carrément jaune en bas, presque jaune. Orangé, presque jaune. Très très beau dégradé, bouteille unique. Quand on voit cette bouteille, on sait que ce ne sera pas un autre par un Nike. Donc ça c'est ma bouteille de 2017. On va la vaporiser, je vais vous en parler mais j'aurais presque pas besoin de la vaporiser en fait. Alors les sprayers Ture sont très très bons. Excellent sprayer. Donc Fahrenheit, fragrance très complexe avec beaucoup de notes. Il a entre 20, il a 20 ou 22 notes Fahrenheit, 22 notes il me semble. Donc les notes principales, je ne vais pas toutes vous les citer évidemment mais vous avez du cuir, de la feuille de violette, de la lavande, du musc, de la moine muscade. Ce sont les notes les plus prominentes. Et vous avez des notes florales, des notes boisées et aussi de l'Aisoï Super, cette molécule synthétique qui était connue à l'époque de Fahrenheit. Mais Fahrenheit est le premier parfum qui a utilisé l'Aisoï Super à grosse dose. C'est-à-dire dans une bouteille de 100 ml de Fahrenheit, il y a 25% d'Aisoï Super. Et donc l'Aiso Super est cette molécule synthétique qui a des aspects boisés, un peu ambrés, un peu florales des fois. Ici c'est probablement boisé parce qu'il a des notes boisées aussi donc c'est mélangé. Mais on sent quand même que quand on connaît l'Aisoï Super, on sent qu'il y a un côté Aisoï Super dans Fahrenheit. Donc je vous ai fait cette fragrance sortie en 1988. Alors c'est une fragrance qui est, comment vous expliquez, c'est une fragrance qui est boisée, qui est cuirée, qui est, elle a un côté aromatique, épicé et ozonique en même temps. Et c'est un super parfum comme moi j'apprécie énormément. Et honnêtement, je vais vous parler de parfum, j'en connais encore plus. Mais Fahrenheit pour moi, c'est mon parfum préféré. C'est vrai que ça a changé depuis le début, mais j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages sur des posts YouTube. Il y a une jeune femme très sympa, je ne me rappelle plus son prénom, excuse-moi, qui me disait Fahrenheit n'est plus que l'ombre de mieux. Alors je suis un peu d'accord, ça ne peut pas être comme au départ avec les restrictions IFRA, avec les reformulations, évidemment on est tous allergiques à ces reformulations, mais qu'est-ce qu'on peut y faire en fait ? Donc on est obligé de vivre avec ce genre de reformulation. Fahrenheit n'est pas le pire au niveau des reformulations. Moi j'ai vu des fragrances qui ont moins de 5 ans, qui sont plus reformulées que Fahrenheit qui a 40 ans quoi. Enfin, pas 40 ans, mais plus de 35 ans quoi. 34 ? Ouais, 30 ? Ouais, ouais, il est quand même âgé par l'aide, il a 34 ans. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant l'évolution de Fahrenheit. Alors, quand Fahrenheit est sorti en 1988, je vais vous présenter une bouteille que j'ai récemment de 1994. Alors voilà comment ça se présente. Là, bon l'écriture est un peu effacée avec le temps, mais je vais vous montrer, je vais vous mettre des images en illustration pour que vous voyez exactement. Ok ? Donc ça se présentait comme ça. Vous voyez ce bouchon là, qui est différent des nouvelles versions. Ok ? Et donc, la boîte et cette fameuse boîte vintage, vintage avec cette fameuse planète rouge. Ok ? Donc, Fahrenheit, comme beaucoup de fragrances, vous savez, les gens ont du mal à, même quand vous allez sur les sites pour checker les batch codes, c'est compliqué d'avoir une date précise. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir pour estimer une année de production. Je vais vous montrer par exemple sur Fahrenheit. Alors ça, c'est les vieilles boîtes. Ok ? Vous avez, vous avez la concentration ici, vous avez Christian Dior, Paris Vaporisateur. Et évidemment, vous avez les informations ici. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Fahrenheit est sorti en 1988. Ok ? Vous voyez l'adresse du distributeur. C'est 33 rue Hoche à Paris. Ok ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Fahrenheit est sorti, l'adresse était 30 rue Hoche et non pas 33 rue Hoche. L'adresse a changé en 1991. Mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir, évidemment. En 1988, il n'y avait pas de barcode qui était imposé. Et là, depuis 1990 ou 11, vous avez un barcode. Donc, cette version est après 1990. Vous avez évidemment, des fois, les distributeurs qui changent. Alors, chose étrange, les gens ne savent pas, les gens même qui ont des Fahrenheit vintage, ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a aucun badge code sur la boîte. Ok ? Normalement, le badge code de la bouteille doit correspondre au badge code de la boîte. Ok ? Sauf que sur ces premières versions de Fahrenheit, et chez Christian Dior en général, à l'époque, les badge codes étaient imprimés sur le cellophane. Donc, quand vous enlevez ce cellophane que vous jetez, vous avez le badge code qui part avec. Je vais vous montrer une photo en illustration. J'ai un ami à moi qui est un Fahrenheit de 1989. Vous allez voir. Donc, voilà comment se présentait le premier Fahrenheit. Ensuite, en 2002, visuellement, c'est resté comme ça, de 1988 à 2002. En 2002, vous avez une autre boîte qui est sortie. Alors, je ne sais pas, je vais vous la mettre, vous allez voir. Donc, cette boîte, vous aviez plus, vous aviez marqué Dior sur la boîte et non plus Christian Dior. Au niveau des batch codes en dessous, au lieu d'être imprimés en blanc, ils étaient imprimés en noir. Et sur la boîte, vous aviez une liste d'ingrédients qui était assez courte en fait. Donc, voilà les changements. Après, il y a le graphisme qui a changé un peu, évidemment. Donc, ça, c'était de 2002 à 2005. Ensuite, pendant deux ans, de 2005 à 2006, donc ces deux années, vous avez une autre boîte qui est sortie. Alors, sur cette boîte, quand vous voyez sur le premier là, alors je vais vous montrer par rapport à celle-là. OK. Vous aviez haute toilette. Vous voyez haute toilette ici. Sur les versions 2005-2006, vous aviez haute toilette correspondait à la largeur du mot Fahrenheit. Ici, c'était plus petit et là, vous allez retrouver, je vous mets la photo, vous allez retrouver haute toilette à la même, exactement à la même, la même largeur que le mot Fahrenheit. OK. Vous avez aussi sur la boîte écrit en argenté et vous avez sur la boîte une longue liste d'ingrédients, ce qu'il n'y avait pas avant. Ensuite, de 2007 à 2014, vous allez retrouver encore une autre boîte de Fahrenheit. Alors, il y a des choses qui ont changé. Sur les bouteilles de Fahrenheit, vous avez, vous aviez Christian Dior avant. Là, vous avez que Dior. Il n'y a que Dior qui s'inscrit. Ensuite, vous allez avoir le mot haute toilette sous Fahrenheit qui a disparu et vous avez une, vous allez avoir un bouchon qui est différent. Alors, je vous montre le bouchon de ma 2017 et le bouchon de ma version 1994. Voilà, la version 2017. OK. Et voilà, la 1994. Vous voyez, ils sont deux bouchons qui sont totalement différents. OK. Donc, ça a été les changements. Et ensuite, à partir de 2014, vous allez avoir le logo CD qui va se mettre un peu partout, sur le sprayer, sur le bouchon. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je ne sais pas si on va voir. Vous avez CD qui va se mettre un peu partout. Vous avez toujours Dior et non Christian Dior. Et puis, voilà, vous n'allez plus aux toilettes. Donc, après, de 2014 à nos jours, voilà comment se présente Fahrenheit. Comme ça, en fait. OK. Goûtez comme ça. Les boîtes. Je vous mettrai des illustrations, comme je vous ai dit. Donc, il y a eu, en fait, au niveau visuel, il y a eu cinq versions différentes de Fahrenheit. Alors, ce qui veut dire, je veux dire, le changement de packaging, ce n'est pas obligé que le parfum en lui-même soit reformulé. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a eu cinq packagings différents. Et au niveau des reformulations majeures, il n'y a eu que deux reformulations. Il y a trois versions différentes de Fahrenheit. OK. Trois ou quatre. Au départ, comment ça s'est passé ? De 1988 à 2001, il n'y a eu aucune reformulation. OK. Donc, cette bouteille de 1994 et la même que si je l'avais achetée en 1988. Exactement pareil. Alors, cette version, vous pouvez voir, vous constatez, vous avez vu, le coup du sprayer est très long. Comme à cette époque, vous voyez les vieux Janais, c'est des longs sprayers comme ça. Alors, cette version, c'est la première formulation, l'originale. C'est la plus belle de toutes. Évidemment, comme vous savez, les anciennes versions sont toujours les meilleures. Donc, celui-là, il a vraiment cet effet essence, un peu pétrole qui est assez dominant. Et vous avez retrouvé sur le dry down quelque chose qui est, comment dire, vous avez une odeur de bois brûlé qui est très présent. Hier, j'ai fait un test. J'ai vaporisé les trois versions que j'ai sur des papiers et je les ai laissées. J'ai senté de temps en temps. Et celui-là, évidemment, est celui qui tient plus longtemps. Il y a au moins 12 heures de longévité. Alors que la longévité a un peu réduit depuis, maintenant, sur Fahrenheit, ce qui est un peu normal avec les reformulations. Mais la longévité est très bonne. Il a d'excellentes performances. Donc, de 1988 à 2001, c'est la première formulation. OK ? Après, en 2001, on va retrouver une... ça, c'est le 2017 qui est quand même différent. Donc, on va retrouver à partir de 2002 jusqu'à 2012, une version qui a été... qui est un peu en dessous, qui est encore bonne. Vous avez toujours ce côté... ce côté un peu gasoil, le côté bois brûlé, vous l'avez toujours, mais c'est un peu baissé. Et en fait, il y a une autre formulation, d'après ce que j'ai entendu dire, en 2005. Alors en fait, de 2002 à 2012, au fil des années où vous y allez, où vous alliez, 2002, 2003, 2004, l'intensité baissait un petit peu. OK ? Mais ce n'était pas... ce n'était pas super flagrant. Il y avait des différences, mais pas tant que ça. De deux... entre... dans ces dix ans où on peut considérer que c'est la deuxième formulation, il n'y a pas eu... il y a eu des changements. Ça baissait un petit peu d'intensité. Mais ce n'était pas super flagrant, vous voyez ? Ce qu'on perdait un peu en... en... en arrivant au fil des années, c'est un peu la richesse, un peu la... un peu la profondeur qui était un peu moins, vous voyez ? Mais... mais ça restait quand même correct. Ça, c'est la version 2017 que je chante toujours. Et donc, ça, ça, c'est la deuxième formulation. Et à partir de 2013, va sortir un Fahrenheit, qu'on va appeler dans la communauté, le Fahrenheit vanillier. Pourquoi ? Fahrenheit n'a pas de vanille, il ne contient pas de vanille. Mais il y a une petite touche, un petit quelque chose qui vous fait penser à un peu à de la vanille. Donc, depuis 2013, c'est cette version qui tourne partout. Et... à noter que les versions qui sont sorties en 2013-2014 étaient un peu proches du Fahrenheit parfum qui est sorti à cette période. OK ? Donc, ce côté un peu vanillier, on garde toujours évidemment le côté essence. vous avez la feuille de violette, le cuir, les notes un peu d'ozonique, un peu de floral. Tout ça, vous l'avez toujours. Mais il y a un petit côté vanillier qui le rend un peu moins masculin à mon coup que par exemple les premières versions. Mais ça reste quand même un bon parfum, il n'y a rien à dire. Alors, donc, cette bouteille, c'est une bouteille de 2017. Et comme vous pouvez le voir, je le constate, il ne me reste pas grand-chose. Il me restait même à peine 10 ml, même pas. Et donc, j'ai décidé de racheter une autre bouteille. Donc, j'ai eu celle-là il n'y a pas longtemps, la 1994. Mais avant d'avoir celle-là, j'ai décidé de racheter une bouteille. Et j'ai lu, peut-être sur ce cas probablement, qu'il y a deux ou trois personnes qui disaient que les versions 2020-2021 se rapprochaient un peu des deuxièmes formulations qui étaient de 2002 à 2012. Donc, les gens parlaient de milieu des années 2000, vous voyez. Donc, j'ai acheté cette bouteille parce que j'en avais besoin. Il était hors de question que j'en montre. Donc ça, c'est une bouteille 2020, c'est un testeur. Et quand je l'ai testé, j'ai été agrément surpris. Et j'ai un peu retrouvé cette sensation du milieu des années 2000, effectivement. Donc, pour moi, les dernières batches de Fahrenheit sont mieux que les batches 2017-2018. J'ai testé les deux et je les ai testés, vous avez une main sur chaque. Et il y a des différences. Celui-là se rapproche plus des versions des années 2000. Et les commentaires que j'ai lus étaient vraiment exacts. Donc, je suis assez content avec cette version 2020-là. Elle est pas mal du tout. Donc voilà. Maintenant, Fahrenheit, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une légende. C'est un parfum vraiment emblématique. Et moi, j'ai une affection particulière. J'ai du mal à dire du mal de Fahrenheit. Alors, il y a des gens qui vont pas aimer parce que c'est une odeur spéciale. C'est quelque chose d'assez mature. C'est une odeur masculine, même si les versions d'à partir de 2013, avec ce petit côté vanillé, comme je vous le disais, c'est un parfum qui fait très masculin. Les premières versions faisaient plus masculines que les versions d'à partir de 2013. Mais honnêtement, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez me prendre pour un fou. Mais je serais presque pas choqué, à l'heure actuelle de nos jours, de voir une femme porter du Fahrenheit. Alors, est-ce que c'est le côté nostalgie qui parle ? Probablement. Vous allez se dire, mais ce gars il est malade, c'est pas un parfum pour les femmes. Je sais que c'est pas un parfum pour les femmes. Mais j'aime tellement ce parfum que je l'aimerais sur tout le monde. Que ce soit une femme, un nain, un alien. Je pense que j'aimerais sur tout le monde. Donc, je suis pas très objectif avec ça. Mais moi, je pense que bien doser sur une femme. Les versions d'après 2013 un peu vanillées, je suis sûr que ça peut passer. Ok, c'est vrai que ça sent toujours un peu les mains dans le cambouis, les trucs comme ça. Le gasoil, bébert le garagiste, machin. Mais il y a quand même un petit truc qui fait que... En fait, vous savez, après 2013, ce Fahrenheit un peu vanillé, il est pas désagréable du tout. Moi, je trouve. Il y a quelque chose d'attirant aussi parce qu'il y a toujours la base. Il a été un peu modernisé, si on peut dire. Moi, je trouve que c'est intéressant et je ne crache pas dessus du tout. Et donc, comme je vous le disais, les versions de 2020 se rapprochent un peu des versions des années 2000. Donc, pourquoi pas ? Vous pouvez essayer. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. Et si vous aimez Fahrenheit, je pense que c'est sûr que ce n'est pas les premières. Celui-là, il est vraiment méchant. Ses premières versions-là. Donc, voilà. Je voulais vous parler de ce parfum qui est un parfum qu'on va mettre plus en automne, hiver, en soirée. Qui est... C'est un bon parfum de soirée. Et on peut le mettre aussi en journée. Je veux dire, quand il fait froid, en automne, hiver, on peut le mettre aussi la journée. Ça ne choquera pas. Printemps, été, moi, je le mets le soir sans problème. Bien dosé, ça passe nickel. Alors, après, la qualité... Moi, j'aime autant vous dire que... Enfin, pour moi, personnellement, je pense que si ce parfum était sorti là, maintenant, ou il y a 2-3 ans, je pense qu'il serait considéré comme un parfum de niche. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement unique. Et c'est un peu ça ce qu'on cherche dans les parfums de niche. C'est que ça ne ressemble pas à d'autres parfums. Alors, il y en a qui y arrivent très bien. Il y en a qui y arrivent un peu moins. Mais si Fahrenheit et cette ortille, par exemple, en 2020, imaginons, ce serait considéré comme un parfum de niche. Et ce serait tout à fait normal, vu son unicité. Alors, au niveau des performances, comme je vous disais, celui-là dure très très longtemps. Après, ça a un peu régressé, régressé. Mais moi, j'arrive avec les versions actuales, j'arrive toujours à taper au moins 7 heures, quoi. Donc, ce qui est pas mal, encore, par rapport à un parfum qui est quand même vieux et qui a 35 ans. Alors, les gens, des fois, ils ne se sont pas contents des reformulations, ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'il a été un peu modernisé dans les années 2013-2015. Et c'est pas du tout un mauvais parfum. Après, quand on a connu l'ancien Fahrenheit, c'est sûr que ça peut un peu vous piquer. Vous voyez, quand vous connaissez. Mais si vous n'avez jamais senti les versions vintage de Fahrenheit, vous allez être enchanté avec ce parfum, qui est un des parfums les plus uniques sur le marché à l'heure actuelle. Espérons qu'ils ne le discontinuent pas, parce que ce serait une tragédie pour moi. Je vais vous dire, le jour où ils nous disent qu'ils discontinuent Fahrenheit, j'en achète un carton, quoi. Et je le mets à gauche. C'est un parfum dont je ne veux jamais me manquer. Pour moi, c'est complètement impensable de me dire que j'aurai plus de Fahrenheit un jour. C'est carrément impossible. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai trois bouteilles. J'ai une bouteille pleine, un 10 ml et un 50. Pour l'instant, ça va. Je suis sur la chasse d'autres parfums, enfin d'autres Fahrenheit vintage que j'ai vues. Donc je vais voir un peu ce que je peux essayer de gratter. Donc voilà, je voulais vous parler de ce parfum qui, pour moi, est une légende. C'est une vidéo un peu inhabituelle. Je suis désolé si le format ne vous a pas tellement plu. Je pense qu'en plus, c'est un peu lourd. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps, peut-être. Mais voilà, je voulais consacrer cette première vidéo de l'année à ce parfum légendaire dont je ne me lasserai jamais de parler. Et pour moi, je n'ai jamais fait une revue sur ce parfum. Donc je n'ai pas approfondi la revue. Mais je voulais vous parler de l'évolution de ce parfum, depuis quand il est sorti, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et voilà, vous avez une idée globale. Fahrenheit, même les versions d'aujourd'hui, sont de beaux parfums. Il n'y a rien à dire. Ça ne vaut pas, évidemment, les versions vintage. Mais Fahrenheit est toujours Fahrenheit. Si on dit que Kouros est le roi des parfums, Fahrenheit est facilement le prince. Donc c'était ma revue pour Christian Dior Fahrenheit. J'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...